L'âge de la retraite est doublement injuste, injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus et en particulier ceux issus du capital. Ma question est double mais elle est très simple, allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Elysée ? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans ? Autour du candidat réélu, Olivier Ducotte, qui se présentait sous l'étiquette socialiste. On peut être fidèle à sa famille politique, constructif par rapport au nouveau président de la République et en même temps avoir des exigences. Je siégerai dans le groupe socialiste mais je ne serai pas dans une opposition systématique. Faire cette réforme, c'est avoir le courage nécessaire que d'autres n'ont pas eu. Toutes les malices, toutes les contre-vérités. Moi je considère qu'il ne faut jamais être dans le déni. Il y a des Français qui s'opposent à la réforme parce qu'ils ne veulent pas travailler en deux ans de plus. Le moment de la retraite, la perspective de la retraite, c'est aussi un moment de sa vie où on se projette dans un avenir. C'est un moment aussi où on se retourne sur sa vie, où on reconstitue sa carrière. Et puis ils ont fait leur calcul tout simplement. Avec des éléments personnels. Et certains sont perdants avec votre réforme. Non, il n'y a pas de perdants sur le montant des réformes. Il n'y a pas de perdants, vous l'affirmez ce matin. Personne ne verra sa retraite baisser. Pendant toute sa campagne, le Président de la République, alors candidat à sa réélection, s'est engagé sur une retraite minimum égale à 85% du SMIC pour une carrière complète. C'est écrit dans sa profession de foi. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de tromperie. Il faut toujours tourner sa langue, cette fois, dans sa bouche. 1,8 millions de retraités auront une revalorisation de la retraite minimale qui tient compte du nombre d'années travaillées et du salaire. Il manque le chiffre magique de 1 200 euros. Mais les 1 200 euros, je le dis, je l'ai dit sur votre plateau, c'est une carrière complète au SMIC. Pardonnez-moi, on a beaucoup réécouté. Vous ne nous disiez pas les archives. 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 euros verront leur retraite majorée à 1 200 euros brut par mois. Prenez les archives. Il faut être extrêmement précis. La réforme n'est pas injuste pour les femmes. Mais elle n'est pas juste. Vous avez dit, elle est juste. Vous l'avez même vantée comme telle. Il faut toujours tourner sa langue, cette fois, dans sa bouche. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non, mais elles sont un peu plus impactées. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de tromperie.